Après Djougou, dans la Donga, c'est la maison des jeunes de Basila qui a accueilli la délégation du Rifonga-Bénin le 7 juin 2021 dans le cadre des séances théâtre-fora de sensibilisation contre les violences exercées sur les filles apprenties. Une activité au compteur du projet Autonomisation des apprentis vulnérables dans un environnement sans violence. Il est aisé de constater qu'en cas d'opposition de l'apprenti aux avances sexuelles du patron, l'apprenti est victime de menaces, d'intimidation, d'humiliation et de dépréciation du travail fait. Ça veut dire que même si la fille fait bien, le patron, parce qu'elle a refusé, dit « Ici c'est mauvais, tu es malade, tu as fait ceci, pas, on tape ». Ces violences et ces appuis constituent des faits courants dans la plupart des centres d'apprentissage et sont parfois méconnus ou banalisés. De toute façon, on dit « non, bon, on a fait ça, ça, c'est le fait passé ». C'est ce qu'on fait aux apprentis. La présente rencontre vise à informer les communautés sur les méthodes de dénonciation que je viens de le dire et d'aller être rapide pour leur faire comprendre que certaines pratiques et normes culturelles sont aussi source de violence. Ensuite, faire connaître aux communautés les dispositions de la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes en République du Bénin. Présent à l'événement, le numéro 1 de la commune de Basila a reconnu l'importance de la femme dans le processus de développement, d'où l'engagement de l'administration municipale d'être le relais du Rifonga-Bénin dans la protection des droits des apprentis vulnérables. On a besoin de démontrer les conséquences des violences sur les résultats des apprentis dans notre commune et au plan départemental en général. Et nous vivons ces conséquences au jour le jour sur les apprentis, mais aussi au plan social, parce que cela entache les relations sociales au niveau de nos familles. C'est pourquoi nous saluons le choix de notre commune pour abriter ce forum. Femmes jeunes, sages et notables, chefs religieux et coutumiers de Basila, ont suivi avec attention les quatre tableaux théâtrales qui ont révélé une fois de plus les différentes formes de violences à l'égard des femmes encore d'actualité au sein des communautés béninoises. Une note de satisfaitie a été décernée au Rifonga-Bénin par les participants qui ont promis être les porte-voix de leurs visiteurs. Nous rencontrons au niveau du centre de promotion sociale assez de cas de violence sur les filles. Quand nous avons l'information, nous menons les démarches avec la police, avec le centre de santé, parce qu'il faut vérifier d'abord l'état de santé de l'enfant. Peut-être une fille qui a été victime de viol, est-ce qu'elle ne porte pas déjà une grossesse, est-ce qu'il n'y a pas d'infection là, qu'il faut rapidement détruire. Et après tout, nous insérons la fille professionnellement. Je pense qu'avec l'appui de Rifonga, nous pourrons impacter plusieurs apprentis sur les trois ans. Quand il s'agit de violence sur les filles ou sur les femmes, le centre de promotion sociale est disponible 24 heures sur 24. Dans ces différents tableaux de sketch, nous avons retenu la maltraitance des femmes au foyer, la maltraitance des filles placées aussi, malmenées par les patronnes et assolées aussi par des patrons, et les menaces et les intimidations faites aux employés par les PDG. C'est recommandé ici en cas de violence effectuée sur les femmes de faire des recours. Nous se ferons dans les commissariats avec des témoignages. Après Djougoué Basila, Wacké sera la prochaine étape de la présente mission anti-VFF du Rifonga-Béné, laquelle mission a été possible grâce au financement des fonds pluriannuels du programme VLFF, effectif au Béné, grâce à Osfam avec le concours du gouvernement canadien sous l'entremise d'affaires mondiales Canada.